Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce 23 juin 2020, 10h57, heure du Québec. Une autre belle journée ici. J'ai reçu un message d'Éric à l'instant, je vous le partage tout de suite, qui nous signale un tremblement de terre de magnitude 3.8 dont l'épicente est proche de la Haute-Savoie. Donc ce matin, on aurait senti ça. Ce matin, aux alentours de 8h-8h30, un séisme s'est produit. Il est à la hauteur de 3.8 sur l'échelle de Richter quand même. Si son épicente se situe en Suisse, aux alentours de Martignyville, ce tremblement de terre a aussi touché des communes de la vallée de Chamonix, notamment Chamonix-Mont-Blanc et Samoan, situé aussi en Haute-Savoie, qui se trouve respectivement à 18 et 19 kilomètres, du point névralgique, selon le réseau national de surveillance sismique. Donc, vraiment, la France a beaucoup, 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 cette région-là européenne a beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. Ces derniers mois, j'ai vu aussi, j'ai reçu un autre lien concernant, laissez-moi voir, un autre tremblement de terre. Je pense que je viens de le trouver. Celui-là, c'est dans la péninsule de Minahasa, à Sulawasi, en Indonésie, aujourd'hui. C'est ce tremblement de terre-là qu'on va aller voir ensemble, qui a été envoyé par Anne, qu'on salue et remercie. 5.9, encore un autre tremblement de terre important, 23 juin. Et on est ici. Donc, ça continue. Il y en a d'autres, j'ai reçu d'autres rapports de tremblement de terre, je vous laisserai ça, je reviendrai là-dessus. Je reviendrai là-dessus dans le courant de la journée. Mais pour l'instant, je voulais qu'on se concentre sur celui de la Haute-Savoie, donc tremblement de terre de 3.8, proche de la Haute-Savoie. Donc, je vous reviens un petit peu plus tard. Vous restez là avec moi, aux aguets. Sous-titrage ST' 501